Qu'est-ce que j'ai habité à Ajaccio ? À Ajaccio, c'est une ville où j'ai habité pendant une dizaine d'années. C'est là que j'ai emmené mes gosses, à la clinique Gouillem et à la clinique Pauly. Et c'est là que j'ai beaucoup travaillé avec Piero Michelangis. C'était mon premier travail de théâtre professionnel, donc avec la compagnie Adilolme, donc des spectacles attirés souvent de Dario Faux, des choses comme ça. C'est à dire qu'on a fait pas mal d'ateliers sur Ajaccio, donc pas mal de spectacles dans la région. Comme Bastia, Bastia d'Amogida. Je suis allé dans Bastia, au gentil du monde, dans l'étiobourde, à la marina. Bastia d'Amogida, et je suis allé dans la squadre d'Allô, du Sporting. C'est une squadre qui s'est allé à Bé, comme moi, quand j'étais à Gouillou, quand j'étais à Gouillou, c'était Armand César, j'ai joué du Sporting dans la divisione, à Madori, mesi professionales, seconde divisione, première divisione, jusqu'à l'ultima annnée, je suis allé à Bé, j'étais à Gouillou, mais bon, c'est toujours la squadre d'Amogore, et Bastia d'Amogore, c'est à Gouillou, aussi à Gouillou. A Gouillou, c'est à Gouillou. C'est à Gouillou, qu'on a mis, quand j'ai mis en train de faire «Avami abastacheu », je suis allé à Gouillou, donc j'ai mis en train de faire à Gouillou, j'ai mis en train de faire surtout à la langue à Gouillou, j'ai mis en train d'amogore à la mère, à la mère, à la mère, à la mère, on se connaît dans la Gouillou, c'est presque un peu comme ça, qui qui via stella un fessimique à d'orna à au ridon d'avec mes abastachou bintane et d'obu cui il sessi personaggi ma bio becchi con un d'altre eco d'on a diamant encore à france qu'on va via stella il lumi 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 va soffi amara in mangiurina peso morti battaglia le retour du jade ayer la gatta canso spiega mai dili dupe che a me un miore mica crede cosa amada di cosa amada di a parlato abbastanza no e cosa li ha già i e cosa gioetta abbastanza a quale è buona questione lui qui a boi mi deve attunare un mandatame in duino ai e allora di lì ciò che tu mai detto anzora ha detto serva a duia no no non è mica detto quei ma di mica è tu così peccato peccato cosa peccato che son du mondo micca o miserva e micca è come istorti istorti dunque di un piagetamento di un cava io vado con daniel parigi che dirà fa che è smarito pareti anni va e con quale mo dravajato a sa e mo scritto pareti e parete cose sceme completamente sceme che che hai ente si ricorda sempre di istorti quando li basta divisione pubblicità i giornali valsi che io vedi ad agnell infanno una spesa di imitazione di tutti i animatori di 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 fronte a corsa lei è beca e dunque una esperienza magnifica anche questa voice a a ripeter perché di 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 è che era un bello tempo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu dis? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Premier grand spectacle du théadrine, Don Juan y fut créé pour la première fois en 1991 avec Jean-Pierre Lanfranc qui est dans les bons titres et Guy Chimine dans le rôle du valet dénommé ici Poulain. 25 ans après, la troupe s'adonne à une recréation et même une récréation en reprenant la trame initiale de la pièce tout en y ajoutant de nombreux éléments. Du chef-d'oeuvre de Molière, il emprunte la figure de Sganarelle, ici, ami fidèle et dévoué plus que serviteur. Du mythe bien connu de Don Juan, Guy Chimine ne garde que la séduction du personnage et l'effet dévastateur qu'il produit sur la jante féminine. Absents en 1991, les personnages féminins reviennent en force et sont ici au nombre de trois. Elles forment une sorte de cœur antique. L'autre nouveauté est l'apparition de la progéniture de Don Juan. C'est Don Juanetti, Don Juanaccio. Enfin, Don Juanino, qui voudrait bien ressembler à papa. Spectacle fou dans le genre comède de l'art, il est presque impossible de résumer Don Juan au-delà de son argument principal. À mi-chemin, l'histoire s'affole et on ne comprend plus rien. Mise en abîme, reprise, jeu au ralenti, jeu en accéléré, rien n'arrête la troupe du théâtrino qui vous entraîne dans un joyeux et délirant désordre au son de chant endiablé. Elle a dit l'art en france comme la biche, qui a un autore france. Dunque, la prochaine création de l'art dit nous avons deux peçons de l'art de la biche qui s'appellent à l'affaire de Guerreux du Ritou et à Zerva, qui est un travail que nous avons avec une compagnie, Cosa Magui de Campanparigi, Théâtre du commun, de Noël Cazal. C'est une coproduction, coproduction entre deux compagnies de théâtre. Ce n'est pas la première coproduction qu'on fait. On en a fait une avec une compagnie d'Ajaccio dont je ne me rappelle plus le nom. Je ne sais plus le nom, mais c'est une coproduction. C'est bien de se confronter un petit peu à d'autres compagnies et de travailler avec d'autres metteurs en scène, puisqu'une pièce, c'est moi qui la mettra en scène, l'autre pièce, c'est Noël qui la mettra en scène, deux manières de travailler vraiment différentes d'après ce que j'ai vu de Noël, mais deux manières qui vont forcément être complémentaires pour cette création qui aura sa première retraite de Bastia au mois d'avril, fin avril.